4, 3, 2, 1, 0, 1, 1 ! N'après plus de deux ans et demi d'existence, il est grand temps de faire un petit point sur la Switch. Ça va être court, hein ? Vu qu'elle suit le même destin que ses trois prédécesseurs, peu importe leur succès. Une annonce en grande pompe de caractéristiques technologiques prétendument révolutionnaires qui vont changer la manière dont on joue. L'illusion dure quelques semaines puis disparaît dans la nature sans que personne ne l'ait vraiment remarqué. Nintendo finit par abandonner sa propre idée de départ en sortant même une version de sa console dénuée de la technologie de base. Et on se retrouve à jouer au même jeu de la même manière. Et j'appelle cela le cycle Nintendo. Et en parlant de jouer au même jeu de la même manière, vient de sortir Luigi's Mansion 3. Qu'on se comprenne bien, hein ? J'aime bien Luigi's Mansion. Et je suis ravi de ne pas devoir y jouer en gesticulant. Nintendo est rarement aussi intéressant que lorsqu'il s'approprie un style de jeu. Pikmin est leur version de la stratégie en temps réel. Metroid Prime, celle du FPS. Mario Odyssey, euh... Celle de la collectionnite d'artefacts lunaires inutiles ? Je suppose. N'est Luigi's Mansion, celle du survival horror à l'ancienne. Lui et ses manoirs lugubres, ses angles de caméra fixe, ses personnages aussi mobiles qu'un bus dans un corridor. La série représente à la fois la volonté de continuer à explorer un genre de jeu, tout en étant pratiquement sa dernière représentante. Une fière représentante, j'ai envie de dire. Vous avez joué à Luigi's Mansion 2 ? Ah, vous devriez. C'était bien Luigi's Mansion 2. Eh bien, une bonne partie des éléments sont de retour dans le 3. Aspirer, souffler, flasher avec sa lampe torche, cette lumière bizarre qui révèle des objets d'une dimension parallèle. Faire du placement de produit pour une ancienne console de Nintendo. Je me demande si c'est stipulé dans le contrat que signe le studio. Nous sommes un fabricant de consoles de jeu. Les gens qui jouent à nos consoles doivent se souvenir que nous avons construit des consoles de jeu parce que... Donc lorsque la console en question s'avère être le Virtual Boy, je ne saurais me retenir d'esquisser un ricanement narquois. Je vous ai vu venir, Next Level Games. Mais bien entendu, ça ne serait pas un jeu Luigi's Mansion sans le professeur débile et le chien irritant. Mais durant les premières heures de jeu, j'ai eu peur de devoir me les trimballer comme des boulets au fil de l'aventure. Mais il faut croire que Next Level Games a appris de certaines petites erreurs de Luigi's Mansion 2. Et finit par reléguer les deux débiles en arrière-plan. Ouf. Et vous savez qui d'autre a appris des trucs ? Moi. Parce que si je m'en réfère au voyage en bus du début du jeu en direction de l'hôtel de vacances, on voit clairement Luigi assis à l'arrière du bus tel une âme solitaire avec comme cela mit son chien fantôme. J'en conclue donc que Luigi est l'équivalent au royaume champignon d'un punk à chien. Faites ce que vous voulez de cette information. Ni. Bref, donc grossièrement la responsable de l'hôtel qui arbore une coiffure défiant la gravité se révèle être méchante, bosse pour le roi Boo, Mario et consors sont enfermés dans des tableaux, Luigi s'enfuit, se retrouve seul, trouve un aspirateur à fantômes, l'hôtel est tenté, blablabla, on s'en fout. J'en avais de toute façon marre de ces jeux qui mettent à mal mon intellect. Alors c'est parti pour explorer les 17 étages de l'hôtel qui se débloquent au fur et à mesure en récupérant les boutons d'ascenseur détenus par les boss des étages. Une structure simple et efficace que même les gens comme moi peuvent comprendre. Six années étant suffisantes pour faire germer nombre d'idées dans la tête des développeurs, Luigi's Mansion 3 propose quelques nouveautés bien senties et fort bien utilisées pour enrichir une formule efficace. La ventouse à cordes, le saut par propulsion, la prise de catch pour faire baisser la vie des fantômes que l'on essaye d'aspirer, n'est bien entendu, Gluigi. Une version de Luigi formée de morve verte qui possède des capacités similaires et capable de passer à travers les grilles. Gluigi permet donc au jeu d'enrichir les énigmes et les situations en proposant des passages en coopération, seul ou à deux. Vous serez d'ailleurs extatique d'apprendre que j'ai essayé le jeu en mode coopération grâce à la contribution de la plus exceptionnelle des aspiratrices. Le tout est d'ailleurs amusant, bien qu'un peu bordélique. Ce pauvre Gluigi est instantanément téléporté vers Luigi dès qu'il se trouve hors de l'écran, ce qui pourra en irriter plus d'une. Et après une petite heure de jeu, nous en tirons deux conclusions. 1. Les Joy-Cons sont une des pires Kaamelott technologiques qui m'étaient été donnée d'essayer. Et 2. Si je n'avais jamais acheté de contrôleur pro, mon avis sur la Switch serait nettement plus négatif. Voilà. Oh merci ma chère et tendre. Hein, dis-je, ça fait bientôt 10 heures que je joue et je n'arrive pas à mourir. C'est normal ? Non, c'est que tu dois être très doué aux jeux vidéo, toi. Ou alors c'est toi qui a nivelé par le bas la difficulté en comparaison du 2. Il faut dire que l'ergonomie atroce de la 3DS, à l'origine d'inflammations articulatoires aiguës, n'était peut-être la grande artisane de la difficulté corse et du 2. Mais il me semble que la prise de catch déséquilibre beaucoup les combats. Vu qu'il suffit de balancer le fantôme qu'on aspire sur les autres pour les calmer, et ainsi gérer avec aisance l'espace et les menaces, bah il devient très difficile de se faire toucher lors des combats. Entre ça et le fait que le jeu nous refile des cœurs plus rapidement qu'un jeu mobile japonais sur des écolières qui dansent, bah on meurt pas. J'ai dû attendre cet abominable combat de boss sur la bouée gonflable pour commencer à échouer. Mais vous connaissez l'adage, à vaincre son péril, bah on se fait un peu chier. Mais les combats ne sont pas le seul domaine où Luigi's Mansion 3 fait preuve de trop de... complaisance. La progression à travers les étages est pour moi beaucoup trop procédurière. Cela est dû à une structure dirigiste qui demande la plupart du temps d'enchaîner les salles les unes après les autres, sans demander au joueur de penser le niveau dans sa globalité. Parce que dans une salle, bah le nombre d'interactions possibles avec le décor est limité. Et si l'on ne trouve pas tout de suite la solution, on a vite fait de tester chaque mécanique sur tous les éléments du décor pour la trouver et progresser à la salle suivante. Des décors qui renferment des tonnes de pognon à ramasser, mais cet argent... bah il est inutile. Vu qu'on ne peut pas upgrader son équipement ou sa santé, bah l'argent sa seule raison d'être est d'acheter un truc à la boutique. On a le choix entre un os doré sans intérêt qui permet de nous ramener à la vie, vie qu'on ne perd jamais, donc euh... bah voilà. Ou des objets qui facilitent la recherche des trucs cachés, qu'on préférera quand même trouver tout seul histoire d'obtenir malgré tout un sentiment d'accomplissement. Et le fait de ne pas avoir une finalité particulière pour l'élément que le jeu demande de ramasser est un gros problème existentiel qui... étrangement ne m'a pas dérangé tant que ça. Parce que si Luigi's Mansion 3 m'a démontré quelque chose, c'est que si l'on souhaite que le joueur ramasse plein de trucs partout, le plus important n'est pas que ce qu'il ramasse est une finalité concrète, mais plus que l'acte même de ramasser soit une finalité en soi. J'entends par là qu'interagir avec chaque élément d'une pièce et semer un chaos monstrueux en temps réel n'a jamais cessé d'être satisfaisant. Mais c'est malgré tout ce mot-là, satisfaisant, qui a dominé mon ressenti à travers l'hôtel. Un hôtel doté d'une esthétique visuelle charmante, avec cette absence d'angle droit qui donne un aspect loufoque des plus attachants. Un aspect que tu n'as pas retranscrit dans tes dessins. On trotte ainsi les limites évidentes de ta formule. Plouf. Cher public, je vous trouve terriblement pidailleur dernièrement. Ça vous amuse de souligner n'importe quel défaut ? Je me demande qui a bien pu vous enseigner tout ça. Bref. Donc oui, Luigi's Mansion 3 s'est avéré satisfaisant, mais uniquement à un niveau micro, dirons-nous. Les salles sont charmantes, les mécaniques bien utilisées, c'est très amusant d'aspirer tout et n'importe quoi. Les combats sont dynamiques, ça se contrôle bien, les situations sont variées. À un niveau macro, cependant, dans la manière de penser la progression dans sa globalité, hum... hum... Certains étages sont très inventifs, comme le studio de cinéma, mais trop souvent cette impression d'enchaîner les salles sans jamais vraiment penser à ce qu'il se passe à l'extérieur, cette impression de ne pas pouvoir faire progresser mes compétences sur le long terme grâce à mon infatigable travail d'aspiration était source de déceptions. Je peux malgré tout vous le recommander, hein. Il est suffisamment charmant et maîtrisé pour mériter qu'on s'y attarde. Mais... Moi... Je sais pas. Oh, peut-être en attendais-je trop. Voilà. Comment ça les limites de ma formule ? N'importe quoi ! Mais vous ne savez pas de quoi vous parlez ! Est-ce que vous savez au moins combien de... Mais est-ce que vous savez que je suis en train d'écrire un livre ? Et qu'un jeu de plateau sur l'univers de Plouf est en préparation ? Ah, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir cette petite vidéo que vous avez peut-être manquée car ces projets auront besoin de vous. Et si c'est le cas, je voulais vous remercier chaleureusement pour ce super début de campagne. J'en profite juste pour répondre à une question qui m'a beaucoup été posée. Alors, chers amis québécois, ne vous en faites pas, vous pouvez bien commander ceux qui vous chantent sans vous attendre à des frais supplémentaires. Voilà, c'est tout. Jeudi prochain, je vous parlerai plus en détail du livre. Hihi. Non, et vous saviez que j'organise dorénavant des live post-chroniques pour discuter plus en détail du jeu avec vous ? Eh bien, il aura lieu tout à l'heure à 21h. Mais pour les prochains, j'aimerais bien que vous me mettiez en commentaire quand cela vous arrange le mieux que je les organise. Ça serait gentil. Non, et qu'avez-vous pensé de Luigi's Mansion 3 ? Hâte de discuter avec vous dans les commentaires. À tout à l'heure pour le live. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et plouf !